Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour la neuvième erreur. Cette neuvième erreur c'est quoi ? C'est par exemple, vous voyez une propriété et vous voyez que son retour sur investissement c'est 20%, c'est 15%, c'est 18%, c'est élevé. Le truc c'est quoi ? C'est qu'il faut comprendre que ce type d'investissement, plus le retour est élevé, plus le risque est élevé. Et le plus bas est la prise de valeur de la propriété. C'est-à-dire que si vous achetez une propriété avec un super retour sur investissement, vous avez un plus grand risque tout simplement de perdre la propriété ou tout simplement de ne pas la vendre et vous avez tout simplement beaucoup moins d'appréciation. C'est-à-dire que vous avez beaucoup moins de prise de valeur de la propriété. C'est-à-dire que la propriété va prendre de la valeur vraiment très très peu. Donc vous devez trouver des deals, des affaires qui ne sont pas trop élevées. Le retour sur investissement n'est pas trop élevé au début. Mais vous savez qu'au fil du temps, vous pouvez atteindre ces 15-20%. Pourquoi ? Parce que vous êtes patient et vous savez que ça va prendre de la valeur au fil du temps. Merci. Merci.